alors ça se passe moi je vais très bien ça se voit aujourd'hui je voudrais parler à mes frères particulièrement à mes jeunes frères je sais qu'on n'a pas toujours cette chance de discuter avec un aîné sur des choses pertinentes sur des choses importantes de la vie surtout sur des choses intimes c'est bien triste vous savez on a tous connu ça qu'à quoi part en manque de de repères parce que voilà il ya trop il ya trop de protocole dans nos relations fraternelles en afrique trop de relations hiérarchisées on est pas censé parler de ça on n'est pas censé discuter de ça on est censé faire semblant faire l'hypocrite justement voilà la raison principale pour laquelle on crée des agrégats d'hypocrite des gens qui ne sont pas honnêtes ou des gens qui font des erreurs incroyables irréparables par manque de direction par manque de conseils par manque voilà par manque d'information on préfère avoir un environnement une société où le respect règne mais la connaissance meurt la connaissance ne peut se développer que dans le partage indifféremment de l'âge les jeunes ont besoin de parler aux grands ou les vieux les aînés c'est important pour se développer pour avancer pour progresser pour accueillir de l'expérience les vieux ont besoin de parler aux plus jeunes pour certaines raisons peut-être pas très évidentes mais pour différentes perspectives différentes visions différentes vues le monde change je pense que c'est très important de créer cette intimité si pas intimité au moins cette facilité de coopérer de parler de discuter la plupart d'entre nous apprenons tellement de trucs dans les rues qu'on apprend mal et on apprend mal on apprend souvent les choses qu'il faut pas on développe des choses qu'il fallait pas voilà voilà aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant comme vous l'avez bien anticipé ce que j'ai à dire est très clair jeune frère si tu veux faire des choses intéressantes dans ta vie tu as envie de de percer dans quelconque domaine d'aller vite il faudrait apprendre à t'abstenir dans ce sens là il faudrait en tout cas pas être dépendant de ces choses là je sais que le temps a changé avant se marier puceau pucelle aujourd'hui c'est plus le cas les choses ont changé instagram les photos facebook bref mais la composition humaine que ce soit physique ou mental ou métaphysique n'a pas changé l'intimité c'est bien pour plusieurs raisons pour vous rapprocher à une personne à qui vous êtes marié pour vous aider à à vous ressaisir dans certains cas les professionnels vous le diront pour vous aider à vous calmer dans certains cas les professionnels vous en parleront mais l'excès d'intimité vous dépouille de vos capacités cognitives de vos capacités énergétiques pas seulement physique et métaphysique dans beaucoup de plans beaucoup d'armée beaucoup d'armée dans le passé s'abstenait du rapport intime avant d'aller en guerre vous savez pourquoi le niveau de testostérone quand vous en faites très souvent votre niveau de testostérone baisse le testostérone c'est tout ce qui compose un vrai guerrier un vrai battant on a besoin de testostérone pour réfléchir correctement sur des sujets très importants on a besoin de testostérone pour bâtir ses muscles composants physique on a besoin de testostérone pour la réflexion cognitive on a besoin de testostérone pour la réflexion critique on a besoin de testostérone pour l'énergie et l'énergie c'est pas seulement la force physique pour ceux qui comprennent le sens de l'énergie tout est énergie quand vous faites ça beaucoup trop souvent vous perdez de l'énergie l'énergie c'est ce dont vous avez besoin pour être concentré dans votre travail écoutez il ya de cela beaucoup d'années pendant la première guerre mondiale la france et le reste de l'europe essuyaient des pertes et des défaites puantes face à l'allemagne très brave à l'époque enfin bref les anglais ont envoyé des militaires en france pour aller essayer de les batailles des rudes très brutal dans les tranchées ceux qui connaissent très brutale beaucoup de morts avec tout ce qui s'est passé juste avant la fièvre espagnole c'était incroyable c'était un calvaire et pour ceux pour s'apaiser pour se calmer pour se défouler un tout petit peu les militaires anglais avaient besoin d'aller voir des femmes libres mais des courtisanes des prostituées si vous préférez dans des maisons close ou de maisons de tolérance comme on les appelait à l'époque des maisons de tolérance beaucoup de militaires anglais partaient dans les maisons tolérance pour se défouler donc à travers cette intimité ils retrouvaient un peu de leur conscience un peu de leur sanité mais au mémorandum de 1905 par le law de kitchener il a interdit formellement tout acte intime d'un militaire quelconque militaire anglais avec quelconque courtisane pourquoi pour garder le focus pour garder l'intellect pour garder sa présence dans cette guerre qui n'était pas encore gagnée on comprend le sens de l'énergie le sens du pouvoir de l'homme qui se cache dans ce sens il a interdit formellement toute forme d'engagement dans ce sens et d'ailleurs pour vous parler de cette histoire qui est très intéressante beaucoup de gens beaucoup de jeunes hommes pendant qu'ils côtoyaient ses courtisanes ses femmes libres beaucoup contracté des maladies que je ne dirai pas enfin vous avez compris et c'était très difficile et qu'est ce qu'ils ont entrepris de faire pour encourager l'armée à gagner la guerre chaque militaire qui contractait une maladie était obligé justement d'aller faire des tests et après avoir fait ces tests on prenait les résultats et on les publiait dans un bâtiment officiel et on informait son épouse votre mari a été arrêté enfin votre mari est en traitement pour une maladie voilà syphilis gonorrhée et c'était honteux et beaucoup de militaires anglais beaucoup de militaires anglais se sont suicidés suite à ça pour décourager les anglais lord kitchener est parvenu à dire par les militaires anglais étaient partout ils étaient ils étaient en indes ils étaient en france ils étaient en égypte il a dit les maladies contractées de cette façon là transmis d'une race à une autre devient beaucoup plus virilente c'était pour dire que les africaines avaient une version beaucoup plus virilente les indiennes avait une version beaucoup plus vicieuse que la version officielle entre entre eux quoi c'était pour décourager les jeunes dans ses pratiques l'objectif n'était pas nécessairement de leur dire la vérité l'objectif était pour eux c'est dans leur concept ils avaient besoin d'avoir des jeunes cohérents concentrés focus sur leurs objectifs que ce soit vrai ou faux c'est vrai plus tard beaucoup de personnes ont voulu encourager les militaires anglais dans des pratiques pour se lâcher mais il était important pour eux en ce moment là de garder cette forme de sanité jeune homme il est très important de garder ta sanité dans ce sens là oui c'est bien je comprends le plaisir qui t'envahit la passion que tu ressens quand tu mais quand on devient esclave de ces choses on devient esclave de sa propre vie des hommes grands comme mohamed ali un boxeur que vous connaissez certainement si vous ne connaissez pas un seul boxeur celui là je suis convaincu que vous le connaissez il faisait deux fois deux à trois mois sans rapport intime pour garder focus pour accumuler le niveau de testostérone important à son job les gens qui réussissent dans la vie et s'élancent dans ces histoires croyez moi n'ont certainement pas réussi en faisant ces histoires de manière démesurée absolument pas ils ont peut-être fait de l'argent ça dépend de votre définition de réussite évidemment je sais qu'aujourd'hui pour beaucoup de personnes réussir sa vie c'est faire beaucoup d'argent il pèse 500 millions ils pèsent ça c'est la mentalité des afro francophones ils aiment trop ça ils pèsent autant ce qui réussissent dans ce sens là très souvent travail très dur pendant très longtemps pour finalement aboutir à un point où ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire mais ils ont déjà traversé ce barrage concentre toi sur ta vie je sais que c'est pas agréable voilà pourquoi dans l'ancien temps on ne voulait pas qu'on connaît ces choses parce qu'on sait que quand dès que tu connais ces choses on commence à avoir du mal à vivre sans ça je comprends tout à fait mais ces choses ont dérouté beaucoup de personnes dans la vie ces choses ont déraillé beaucoup carrière depuis la nuit de temps beaucoup de personnes ont perdu leur avenir leurs idées initiales leurs objectifs initials samson était l'homme le plus fort du monde pour ceux qui croient en la bible mais c'était aussi une personne qui adorait les femmes c'est pas les femmes qu'il adorait il adorait cet acte avec les femmes vous connaissez son histoire il s'agit pas seulement de de pertes physiques parce que beaucoup veulent des explications logiques certaines choses n'ont pas nécessairement les explications logiques même si dans ce cas s'il ya quelques explications sur le plan scientifique le niveau des testostérone vous définit la barbe c'est dû au testostérone la force physique à beaucoup pas voir votre capacité cognitive à beaucoup pas voir avec le niveau de testostérone que vous avez un testostérone que vous perdez totalement après avoir et que vous regagnez en masse à 149% si vous faites sept jours seulement d'abstinence que vos objectifs de vie change je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent réussir veulent faire de l'argent pour attirer l'agent féminine ceci est applicable aussi pour les femmes dans certains sens j'en parlerai prochainement parce que les les choses sont différentes les hormones sont différentes même si les femmes ont aussi un mais aujourd'hui je me concentre sur les hommes concentrez vous d'abord sur la rage de vaincre à beaucoup à voir avec votre niveau testostérone rage d'exister la rage de vous hisser au dessus de la mêlée à beaucoup à voir avec vos niveaux testostérone beaucoup de sportifs professionnels se préservent en tout cas pendant un temps pour performer à la hauteur qu'ils font selon l'événement pas nécessairement comme mme dali mais le font pour augmenter le niveau testostérone qui est très important mac dyson l'a fait aujourd'hui je voudrais simplement partager avec vous cet élément très essentiel de notre vie l'histoire nous raconte souvent des faits nous ouvre souvent les yeux sur des faits actuels tout ce que vous pouvez avoir comme question aujourd'hui quelqu'un y a déjà certainement pensé dans le passé je vous encourage dans la positivité et ben j'espère que ça va j'espère que si vous avez aimé ce qui a été dit si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit vous n'avez tiré aucune laissante du tout faites nous savoir en tout cas écrivez sur les commentaires j'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir